Non, c'est l'histoire d'un match qui se termine par un 0-0. On a stoppé la spirale de défaite, ce qui parfois est difficile. On l'a encore vu ce soir. Je n'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas que ça nous porte la poisse. Il y en avait entre guillemets assez comme ça. Mais Laval, la saison passée, ils ont fait sept défaites d'affilée. Quand on voit où ils sont aujourd'hui, ça montre qu'il faut continuer à travailler, garder une certaine sérénité, ne pas se voiler la face parce qu'on n'a pas vu non plus un grand match de football ce soir. Mais il faut aussi, dans notre situation, savoir prendre ce qu'il y a à prendre. Pas positiver pour positiver, mais les points positifs ce soir, c'est qu'on a stoppé la spirale de défaite. On n'a pas pris de but, on a pris un point. Accessoirement, ce n'est pas anecdotique non plus. On a récupéré un point sur la place de premier relégable. Voilà. C'était primordial. Voilà, de toute manière, c'est simple. Vous savez, après, on peut toujours faire les commentaires qu'on veut. Et c'est vrai que pour avoir discuté avec quelques supporters à la fin qui n'étaient pas très contents de ce qu'ils avaient vu en termes de spectacle, je les comprends parce que ce n'est pas un spectacle de fou non plus. Mais quand vous êtes sur cinq défaites d'affilée, pensez qu'on va briser la spirale par une victoire en jouant comme Manchester City ou le Barça. Oui, sur la PlayStation, ça doit marcher comme ça. Mais on n'est pas la PlayStation. On a manqué un peu d'allant en première mi-temps. On a senti clairement la pression un petit peu de la situation. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il faut être capable et c'est le challenge qu'on s'est lancé et que je l'aurais lancé. C'est un nouveau championnat qui commençait ce soir. Au soir de la 15e journée, quand on a battu Ajaccio, on avait cinq points d'avance sur la place de 17e, celle qu'il faut éviter. Donc, il nous avait fallu 15 journées pour prendre cinq points d'écart. Souvenez-vous, on disait à l'époque que rien n'était fait, que c'était que le début. Et à partir d'aujourd'hui, avant ce match-là, on en avait 17 pour récupérer quatre. Voilà, donc on va se lancer là-dedans. Aujourd'hui, il faut voir aussi le côté positif. Il faut aussi avoir des joueurs, parce que c'est eux qui ont la solution, qui au fur et à mesure reprennent confiance. Mais il faut surtout jouer, et on l'a vu un peu plus en deuxième période, il faut aussi jouer comme une équipe qui démarre un nouveau championnat, avec aussi un effectif qui a bougé, qui a évolué. Et qui va probablement continuer à évoluer. C'est une seule vraie occasion de dire la part de Beyer. C'est peut-être un des regrets quand même sur... Ah ben, si on veut gagner des matchs, il va falloir se créer autre chose. Mais encore une fois, le contexte, il est complètement différent de la saison passée, où à un moment donné, je prends l'exemple juste avant la blessure de Clément Billemaz. Souvenez-vous des matchs qu'on a fait contre Amiens ici, et quand, qu'on a gagné 2-1 à chaque fois, ou pour l'un d'entre eux, 2-0. Bon, je me souviens, les commentaires, après, c'était belle victoire, et puis en plus, ça joue, etc. Ouais, mais le contexte et puis les enchaînements, ils sont différents. Le football, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, on le voit, l'équipe de Pau développe parfois des actions qu'ils n'ont pas forcément développées quand on les a battus 3-0 à l'aller. Donc, la confiance joue énormément. Voilà, et puis les repères, et aujourd'hui, c'était un souhait de renforcer l'effectif. Petit à petit, ça arrive. Maintenant, ce n'est pas en claquant des doigts, en mettant juste les joueurs sur le terrain, que ça va se mettre en place. Il faut aussi qu'on travaille avec eux, et puis qu'eux trouvent des repères entre eux. Voilà. On a vu Camara, pour la première fois ? J'ai trouvé très impliqué, très appliqué. Je trouve qu'il a compris assez vite ce qu'on voulait faire avec nos attaquants. J'ai trouvé, à l'image de l'équipe, qu'il a manqué un peu de spontanéité, mais c'est pareil. Que ce soit Brian Bayer, Ousmane Camara ou Capi Djokou, on récupère des joueurs qui ont très peu de temps de jeu dans les clubs où ils étaient. Donc, à un moment donné, il faut récupérer le rythme et mettre en place aussi des associations et des repères que les joueurs doivent prendre entre eux. Encore une fois, ça va passer par du travail, du temps, garder le cap, ne pas paniquer. Voilà. Et puis, continuer à avancer avec une grosse détermination. Et surtout, en sachant que ça va le faire, au final. Parce que ça va le faire. Il n'y a pas le plein de confiance encore, mais ce point, c'est quand même du bien. Ah, ce point va faire du bien. Maintenant, voilà, il va falloir gagner des matchs. C'est ce que je dis depuis la reprise. Pour s'en sortir, il va falloir gagner des matchs. Des matchs, mais reconnaissez aussi que voilà, on avait... Si à chaque journée, on récupère un point, dans cinq journées, on n'est plus relégable. Ça, c'est mathématique. Donc, on voudrait tous les récupérer trois par trois. Par expérience aussi. Et regardez, normalement, quand vous êtes dans le bas du classement, vous récupérez en moyenne maximum un point par match. Sur la durée. Voilà. Et on est là pour travailler sur la durée. Et en tout cas, garder le cap. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas le moment de paniquer ou de s'inquiéter. Il n'y a pas de place pour ça. En tout cas, moi, ce n'est pas mon job, moi, de m'inquiéter. Moi, mon job, c'est de garder le cap et chercher, trouver des solutions et maintenir l'état d'esprit des joueurs. Et il faut leur reconnaître encore ça ce soir. On a quand même une équipe qui a essayé, certes maladroitement, il faut le dire, il faut être clair, mais qui a une équipe qui a quand même essayé jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada